... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, C'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Au titre de l'actualité aujourd'hui... Le président du Conseil de l'Association, Abd al-Qadr Ben Salah, a reçu le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat, Jean-Pierre Raffarin. Carburant, Naftal dément toute pénurie et évoque l'effet de la rumeur. Rencontre historique entre les présidents de Cuba et des États-Unis, au sommet des Amériques au Panama. Égypte, confirmation de peine de mort sur fond de violence dans le Sinaï. Yémen, la campagne militaire se poursuit avec beaucoup de dommages collatéraux. Nous entamons notre journal télévisé par les activités politiques nationales. Le président du Conseil de la Nation, Abd al-Qadr Ben Salah, a reçu dimanche à Alger le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat français, Jean-Pierre Raffarin. L'entretien a porté sur les relations bilatérales, privilégiées et les multiples domaines de coopération que les responsables des deux pays œuvrent à renforcer, notamment au plan économique, au bénéfice des deux pays. La rencontre a également porté sur la coopération parlementaire et l'importance de poursuivre les rencontres à travers l'échange de visites. A cette occasion, les deux responsables ont échangé leur vue sur la situation prévalant au Sahel et d'autres questions d'intérêt commun. Toujours au plan politique, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra prendra part lundi à Barcelone à une réunion ministérielle dans le cadre du lancement du processus de révision de la politique européenne de voisinage initiée par l'Union européenne. La rencontre sera consacrée à un échange de vues sur l'avenir de la politique de voisinage, à la lumière des mutations et des réalités nouvelles que connaît la région et de la nécessité de l'adapter aux besoins, attentes et potentialités de chaque pays partenaire ainsi qu'aux défis communs de sécurité et de développement de la région. M. Lamamra exposera l'approche algérienne concernant les fondements et les composants de cette politique dans le cadre de sa contribution à l'initiative de la politique européenne de voisinage. L'Algérie a toujours soutenu la nécessité d'une démarche concertée devant assurer une meilleure coappropriation des actions de coopération de cette politique. Le chef de la diplomatie algérienne soulignera la contribution effective et substantielle de l'Algérie dans la promotion des liens de voisinage avec les pays voisins subsahariens. Cette conférence intervient en parallèle avec la poursuite des consultations entre l'Algérie et l'Union européenne en vue de la finalisation d'un plan d'action bilatéral relatif à la politique européenne de voisinage qui viendrait en appui à l'accord d'association et à la redynamisation de relations de coopération avec les États membres de l'Union européenne. Prendront part à cette conférence les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union européenne et leurs homologues des pays partenaires de la politique européenne de voisinage de la rive sud de la Méditerranée. Concernant la réaction syndicale par rapport au statut particulier de l'enseignant-chercheur, le Conseil national des enseignants du supérieur a fait part dimanche de son refus des amendements portés sur ce statut, considérant que le statut amendé impliquait un recul par rapport au texte initial. Le CNES rejette formellement le projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif portant statut particulier de l'enseignant-chercheur qui implique un recul par rapport au texte initial, a-t-il affirmé dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion la semaine écoulée. Le Conseil décide d'entamer un mouvement de protestation et observera un arrêt de travail de trois jours, les 14, 15 et 16 avril, et convoque une réunion des membres du Bureau national la semaine prochaine, indique le communiqué. Selon la même source, le Conseil qui maintient sa session ouverte se réunira le samedi prochain pour adopter les décisions nécessaires dans la perspective d'une grève illimitée si la tutelle persiste dans son mépris des revendications légitimes des enseignants. La dernière réunion du CNES a été consacrée à l'examen de nombre de questions liées aux conditions de travail au sein de l'université et la révision du statut particulier de l'enseignant-chercheur et d'autres d'ordre social. Côté santé, un protocole d'accord entre l'Agence nationale de gestion des réalisations et d'équipement des établissements de santé et le Bureau Business France-Algérie a été signé samedi à Alger pour déterminer les conditions et les modalités de coopération algéro-française. Cet accord, signé à l'occasion de la deuxième édition du Salon international El Mousteshfa, vise à établir un cadre d'échange entre les deux parties, la rénovation et la restructuration des établissements de santé, ainsi que la coopération dans différents domaines, entre autres l'hygiène, l'architecture et le développement et de l'exploitation des hôpitaux. S'agissant de la coopération franco-algérienne de la santé, le conseiller commercial Georges Renier, directeur du Bureau Business France-Algérie, a affirmé que cette coopération, qui est réelle, monte en puissance et s'annonce des plus prometteuses. Cette coopération est multiforme et elle touche en particulier le secteur du médicament, des dispositifs médicaux et celui de la construction d'hôpitaux et de la gestion hospitalière, a précisé M. Renier. Tout en soulignant que l'ambition du Business France est le développement de cette coopération, M. Renier a indiqué que nous travaillons d'ores et déjà à l'organisation prochaine de rencontres franco-algériennes de la santé et que l'édition 2016 du Salon El Mousteshfa est inscrite dans notre programme de participation française à des salons professionnels à l'étranger. Créée en 2005, l'Agence nationale de gestion des réalisations et d'équipements des établissements de santé veille au contrôle de la qualité et à l'accréditation des établissements hospitaliers et des laboratoires médicaux. Elle a accrédité en 2008 le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, destinataire de plusieurs attestations de l'Organisation mondiale de la santé. En réponse à la crise de carburant observée à Alger, les stations de service d'Alger et des wilayas voisinantes ne connaissent aucune pénurie de carburant, a déclaré dimanche à l'APS le PDG de Naftal, Saïd Akretsch. Face à ces files d'attente de véhicules et pour répondre à cette brusque hausse de la demande, Naftal a dû doubler le volume des carburants destinés à ces stations envahies par les automobilistes. Ainsi, 7 millions de litres de carburant ont été distribués samedi dernier au niveau des stations de la capitale, alors que la moyenne habituelle est de 3,5 millions de litres par jour. Les automobilistes viennent et font le plein. C'est la preuve qu'il n'y a aucun manque de carburant, soutient M. Akretsch. Rien ne justifie la crainte des automobilistes à se précipiter vers les stations. Le carburant est disponible suffisamment et le système de distribution fonctionne correctement, a-t-il affirmé. Selon le premier responsable de Naftal, le phénomène d'afflux vers les stations est dû plutôt à ces rumeurs circulant sur une éventuelle pénurie suite à une rupture temporaire constatée, jeudi dernier, au niveau des stations de Blida et de l'ouest d'Alger. Les stations de ces zones ont mis du temps pour se réapprovisionner, déclenchant ainsi cette rumeur de pénurie. D'après les explications de M. Akretsch, qui précise toutefois que la distribution des produits pétroliers est parfois soumise à des aléas causant des retards d'approvisionnement pouvant durer jusqu'à une demi-journée. Aucun système ne peut fonctionner de manière parfaite. Il peut arriver que des problèmes surviennent au niveau de l'exploitation, des ports, des pipelines ou des routes. Mais dans ces cas, il ne s'agit pas de pénurie. Filiale à 100% du groupe Sonatrach, Naftal a pour mission principale de distribuer et commercialiser des produits pétroliers et dériver sur le marché national. L'Algérie produit près de 12 millions de tonnes de produits pétroliers finis, alors que la demande s'élève à 13,5 millions annuellement, soit un déficit de 1,5 million compensé par l'importation. Pour faire face au déficit des carburants, Sonatrach prévoit l'augmentation à hauteur de 30% des capacités des raffineries en activité, Skigda, Alger et Arzeu, de la reconstruction de celle de Hassim Saud et de la création de trois nouvelles raffineries à Biskra, Gardaya et Tiaret, dotées d'une capacité de 5 millions de tonnes chacune et dont la mise en service est prévue en 2018 et 2019. Concernant la promotion de l'emploi, la cinquième édition du Salon national de l'emploi a été clôturée dimanche à Alger, par la signature de convention de partenariat et la remise d'attestations et de prix aux meilleurs participants de cette manifestation qui a regroupé plus de 300 micro-entreprises. La cérémonie de clôture de ce Salon a été présidée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Mohamed El-Razi, en présence de membres du gouvernement. Des organismes chargés de la mise en œuvre des dispositifs dédiés à la promotion de l'emploi et à la création de micro-entreprises, Ansej, Knack et Anem, et des ministères concernés par la promotion de l'emploi et des jeunes, ainsi que des chambres professionnelles ont pris part à ce Salon. Les différents partenaires associés à la création des micro-entreprises comme les banques, la CNAS, la CASNOS, ainsi que les services des impôts, des douanes et le Centre National du Registre du Commerce étaient également présents à cette manifestation. Ce Salon, placé sous le thème « La formation, clé pour l'accès à l'emploi », avait pour objectif de présenter et de valoriser les dispositifs de promotion de l'emploi, de faire connaître le savoir-faire et les compétences des micro-entreprises et de susciter l'intérêt des jeunes en quête d'un parcours professionnel. Ce Salon a aussi été une opportunité de rencontres et d'échanges entre les jeunes bénéficiaires de ces dispositifs. Par ailleurs, des ateliers d'initiation sur l'entrepreneuriat et le parcours du promoteur en matière de création et gestion des micro-entreprises sur les techniques de recherche d'emploi et sur les techniques d'élaboration d'un curriculum vitae et lettres de motivation ont été animés en marge du Salon. Toujours sur la question de l'emploi, Mme Gauvin, directrice des Affaires et des Relations Internationales à la Direction Générale de Pôle Emploi en France, est en visite à Alger dans le cadre de la coopération avec l'Agence Nationale de l'Emploi. En marge de sa visite au Salon National de l'Emploi, Mme Gauvin a déclaré à l'APS que la politique algérienne en matière de la promotion de l'emploi est innovante et permet de résorber le chômage car basé sur le développement du partenariat et sur des démarches de communication modernes. Mme Gauvin a mis en avant les différentes activités liées à l'emploi, citant notamment les méthodes de recherche et les dispositifs de création de projets dans plusieurs secteurs d'activité. Par ailleurs, Mme Gauvin a affiché la disponibilité de Pôle Emploi de coopérer avec l'ANEM. Précisant que la poursuite des travaux dans le cadre des projets d'appui au secteur de l'emploi en Algérie figure parmi les axes de partenariat entre les deux parties. Enfin, Mme Gauvin a conclu que la politique algérienne sur la promotion de l'emploi est innovante et permet de résorber le chômage. Dans le cadre du lancement de l'année internationale de la lumière, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, Irena Bokova, en visite dans notre pays, a déclaré que l'Algérie figure parmi les dix pays les plus dynamiques dans le monde en matière de développement humain. Selon le rapport récent du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Algérie, avec les nouvelles ambitions liées à la qualité de l'éducation, est parmi les dix pays les plus dynamiques dans le développement humain, a déclaré Mme Bokova à la presse à son arrivée à l'aéroport international Houelleboumdin dans le cadre du lancement de l'année internationale de la lumière. Mme Bokova a indiqué que sa visite en Algérie s'inscrit dans le cadre de la poursuite des discussions déjà entamées en octobre dernier avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, portant notamment sur les possibilités de renforcer les relations entre les deux parties. L'Algérie est un pays avec qui nous avons des relations très étroites et très intimes, a-t-elle souligné. Pour sa part, Mme Bokova a indiqué que la visite de Mme Bokova entre dans le cadre des relations qui unissent l'Algérie à l'UNESCO. Ajoutant que cette visite permettra également d'approfondir les discussions sur les relations bilatérales entre les deux parties dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, l'enseignement supérieur et le patrimoine. Dans le cadre de la sécurisation des frontières, de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements relevant des secteurs opérationnels de Tamanarassat et Inghizem, 6e région militaire, ont arrêté hier 11 avril 26 contrebandiers et saisis 2 véhicules tout-terrain, 13 quintaux de denrées alimentaires, 19 détecteurs de métaux, 2 groupes électrogènes et des téléphones portables. Concernant le conflit libyen, le dialogue engagé entre les dirigeants des partis politiques et les militants politiques libyens, sous la conduite de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, se poursuivra lundi prochain à Alger. Le dialogue entre les dirigeants des partis politiques et les militants politiques libyens, sous la conduite de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, dirigé par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU Bernard Rinoleone, chef de cette mission, se poursuivra lundi prochain à Alger, a indiqué M. M. Sahel dans une déclaration à l'APS. Cette réunion se focalisera sur la formation d'un gouvernement national uni, ainsi que sur les arrangements sécuritaires. Alger avait abrité les 10 et 11 mars derniers l'entame de ce dialogue entre les leaders politiques libyens. A cette occasion, les participants avaient rejeté toute forme d'ingérence étrangère et avaient pris l'engagement de trouver une solution politique à la crise, pour préserver la souveraineté de la Libye, son unité nationale et son intégrité territoriale. Ils avaient aussi condamné le terrorisme en Libye, notamment par les groupes terroristes appelés Daesh, Ansar al-Sharia et Al-Qaïda. Sur le chapitre international, historique réchauffement entre les Etats-Unis et Cuba. Les présidents Barack Obama et Raoul Castro se sont entretenus lors du sommet des Amériques à Panama pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire, le dernier de la guerre froide en Amérique latine. De celles de Churchill, Truman et Staline à la fin de la Seconde Guerre mondiale à celles de Yitzhak Rabin et Yasser Arafat en 1993. En passant par Mitterrand et Helmut Kohl se donnant la main pour marquer la réconciliation franco-allemande, les présidents américains Barack Obama et cubains Raoul Castro ont eu samedi 11 avril, en marge du sommet des Amériques au Panama, un tête-à-tête sans précédent depuis 1956 qui marque l'avènement du nouvel ère dans les relations entre les deux ennemis de la guerre froide. Pour la première fois, le gouvernement communiste de Lille a occupé un siège lors d'un de ces sommets des Amériques qui ont commencé en 1993 à Miami sur l'instance de Washington. L'un rencontre, qui est venu sceller le rapprochement surprise annoncé en décembre par les deux pays après plus d'un demi-siècle d'antagonisme, a duré environ une heure. L'entretien était emprunt de respect, honnête, cordial et constructif selon des sources officielles. Cela a été une conversation franche et fructueuse à affirmer le président Obama tout en reconnaissant que des différences persistent, surtout sur le domaine des droits de l'homme. L'histoire des relations entre nos deux pays a été compliquée, mais nous sommes disposés à avancer et à discuter de tout, y compris des droits de l'homme, a déclaré Raoul Castro. En Égypte, un tribunal a confirmé samedi les peines de mort prononcées à l'encontre du chef des frères musulmans Mohamed Badier et de 13 autres personnes. Pendant ce temps, 5 soldats égyptiens ont été tués et 3 blessés dimanche dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule au Sinaï. Outre la confirmation de la condamnation à mort du chef des frères musulmans Mohamed Badier et de 13 autres personnes, 34 personnes dont 11 par coutumasse ont été condamnées à la prison à vie dans la même affaire. Parmi elles, Jihad Haddad, un ancien porte-parole du parti des frères musulmans, ainsi que Mohamed Sultan, un jeune citoyen égypto-américain dont le père, Salah Sultan, a été condamné à mort. Mohamed Badier a déjà été condamné à mort dans un autre procès pour violence, mais il est actuellement rejugé dans cette affaire. Il a également été condamné 4 fois à la perpétuité dans d'autres procès. Tous les condamnés sont accusés d'avoir établi un centre d'opération en vue de préparer des attaques contre l'État. Le tribunal a rendu son verdict après avoir soumis au moufti de la République ses condamnations à mort prononcées le 16 mars. L'avis de cette autorité religieuse doit être sollicité pour les peines capitales sans pour autant être contraignant. Les condamnés peuvent faire appel du verdict devant la cour de cassation. La Maison-Blanche a dénoncé samedi soir ce jugement et a demandé la libération immédiate du jeune citoyen égypto-américain. L'ONU a critiqué les centaines de condamnations à mort prononcées en Égypte dans des procès de masse expéditifs et la cour de cassation en a récemment annulé des dizaines. Au Sinaï, 4 soldats et un officier ont été tués et 3 blessés dimanche dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule dans le secteur d'Al-Kouzat, situé près de la localité de Shirzoued, dans le nord du Sinaï. Un fief du groupe terroriste Ansar Bayt al-Maqdis. Le groupe s'est rebaptisé province du Sinaï après avoir prêté allégeance à Daesh et affirme vouloir établir dans le Sinaï une province du califat proclamée par Daesh en Irak et en Syrie. En Libye, des hommes armés ont tué dimanche par balle deux personnes devant l'ambassade de Corée du Sud dans la capitale Tripoli. Une attaque revendiquée par le groupe terroriste Daesh. Les assaillants ont ouvert le feu à des dizaines de reprises contre l'ambassade depuis le véhicule à bord duquel ils se trouvaient. Trois sud-coréens dont deux diplomates travaillaient à l'ambassade au moment de l'attaque mais n'ont pas été touchés. Deux gardes libyens ont été tués et un autre a été blessé. Nous ne savons pas si cette attaque visait l'ambassade ou les gardes libyens chargés de la sécurité a dit un porte-parole, ajoutant que les autorités étaient en train d'étudier l'opportunité d'évacuer tout le ressortissant présent en Libye. Le porte-parole n'a pas donné d'indication sur les auteurs de l'attaque. Dans un bref communiqué diffusé par le Centre américain de surveillance des sites islamistes, le groupe terroriste Daesh a revendiqué l'attaque en déclarant que des soldats du califat ont tué deux membres de la garde de l'ambassade de Corée du Sud à Tripoli. Au Yémen, la campagne militaire continue en dépit des critiques, avec des destructions d'infrastructures civiles et une situation humanitaire catastrophique. Plus de 500 rebelles chiites yéménites ont été tués dans des combats avec les forces saoudiennes à la frontière entre les deux pays. Depuis le début, le 26 mars, d'une campagne aérienne arabe contre ces insurgés ont annoncé samedi des autorités de Riyad. Un raid aérien de la coalition mené par l'Arabie saoudite a touché dimanche le camp 22 dans la région d'Al-Dahra, dans la province de Taez, faisant 15 morts et 8 blessés parmi les rebelles chiites houthis et leurs alliés. Tandis que des combats ont fait 12 morts à Aden entre partisans et adversaires du président, selon des sources médicales. Samedi, le porte-parole saoudien de la coalition a affirmé que celle-ci avait mené au total 1200 frappes aériennes au Yémen depuis le début de l'intervention le 26 mars. Ces raids ont neutralisé les capacités aériennes et balistiques des rebelles et de leurs alliés et ils vont se poursuivre, a-t-il ajouté. Outre les frappes qui se sont intensifiées à Sanaa et dans d'autres provinces, les rebelles doivent faire face à la résistance sur le terrain, notamment à Aden, des comités populaires, des supplétifs de l'armée qui soutiennent le président Hedi. Les combats entre rebelles et partisans de M. Hedi ont fait ces dernières 24h 50 morts dans et autour d'Aden, ville que les insurgés cherchent à conquérir. Au plan national, les combats affectent 15 des 22 provinces du pays. Prise au piège des violences, la population civile manque de tout. Le comité international de la Croix-Rouge a annoncé l'arrivée à l'aéroport international d'une cargaison de 35,6 tonnes d'aides. La veille, un premier avion du CICR a acheminé 16 tonnes de médicaments et d'instruments chirurgicaux et un avion affrété par l'UNICEF a aussi atterri à Sanaa avec 16 tonnes de médicaments. Les premières cargaisons d'aides sont suffisantes pour répondre aux besoins urgents, a estimé le porte-parole du CICR au Yémen, Marie-Claire Fagali. L'évacuation des ressortissants étrangers continue. Deux avions russes ont évacué dimanche plus de 350 personnes du Yémen vers Moscou, ont indiqué les autorités russes, qui avaient annoncé plus tôt dans la journée qu'un navire militaire en avait évacué 308 autres vers Djibouti, parmi lesquels 45 russes, 18 américains, 5 britanniques, 159 yéménites ainsi que des citoyens du Moyen-Orient. Concernant la situation humanitaire dans le camp de Yarmouk en Syrie, le commissaire général de l'Agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens, le Suisse Pierre Krehenboul, doit se rendre samedi en Syrie pour discuter de l'aide aux civils du camp. Pierre Krehenboul doit également visiter dimanche les déplacés de Yarmouk installés dans des écoles de Damas et discuter avec le régime syrien sur les moyens de fournir de l'aide humanitaire. Ce centre est situé à 7 kilomètres de Damas. Des civils sont bloqués à Yarmouk, contrôlés et pris d'assaut le 1er avril dernier par Daesh. Au total, quelques 18 000 civils, dont 3500 enfants, sont pris au piège des combats dans ce camp de réfugiés palestiniens par le groupe terroriste. Les groupes palestiniens armés tentent d'empêcher la prise du camp par les terroristes, dont les positions sont bombardées par l'aviation du régime syrien. Ce dernier a affirmé qu'une opération militaire s'imposait dans le camp, une annonce appuyée initialement par les factions palestiniennes, avant que l'organisation de libération de la Palestine du président Mahmoud Abbas ne se rétracte. Au Nigeria, on attend ce dimanche les premiers résultats des élections des gouverneurs et des représentants des assemblées locales des États. Un scrutin que l'opposition espère remporter dans la foulée de sa victoire historique à la présidentielle. Les forces de l'ordre ont été déployées en grand nombre ce dimanche dans les rues de Port Harcourt, la capitale de l'État stratégique de Reverse, en prévision de débordement à l'annonce des résultats des élections des gouverneurs et des représentants des assemblées locales des États attendus dans la journée. C'est de cet État que provient une grande partie de la production pétrolière et gazière du premier producteur d'or noir africain. Les actions des gouverneurs qui tiennent les cordons de la bourse dans des domaines clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures ont souvent plus d'impact direct sur la population que celle du président, selon certains experts. Et à l'échelle du pays, ils représentent un pouvoir collectif fort face aux autorités d'Abouja. Le congrès progressiste du futur président, Mohamed Bouhari, élu fin mars, qui ne détient que 14 des 36 États à la fédération nigérienne, espère bénéficier d'un effet d'entraînement chez les électeurs suite à la victoire à la présidentielle. Budlek Jonathan a été salué aux Nigériens et dans le monde pour avoir accepté sa défaite fin mars. Si notre président était capable de se retirer et d'accepter sa défaite, tout le monde, le gagnant et le perdant, devrait pouvoir accepter le choix du peuple, a déclaré samedi la ministre de l'Information Patricia Akwashiki dans un message relayé par plusieurs journaux nigériens. La commission électorale indépendante s'est dite satisfaite du déroulement du scrutin samedi, malgré de nombreuses plaintes concernant des irrégularités à plusieurs endroits, des cas d'intimidation des électeurs et des violences. Côté technologie, aujourd'hui, il est techniquement possible de fabriquer des robots tueurs. Mais les questions éthiques et juridiques sont nombreuses et l'ONU se penche sérieusement sur la question. Incroyable mais vrai, la réalité rattrape la fiction du Terminator, robot tueur implacable du film de James Cameron, sorti en 1984. Car la technologie permet aujourd'hui de concevoir de tels systèmes. Les drones militaires capables de tuer sont à l'heure actuelle toujours sous contrôle humain. Mais pour combien de temps encore ? Les questions juridiques et éthiques que soulèvent l'existence éventuelle de ces machines sont nombreuses. A cet effet, une réunion de l'ONU se tiendra à Genève du 13 au 17 avril 2015 sur la question des systèmes laitaux d'armes autonomes, ou dans un langage plus familier, les robots tueurs. Ce débat divise déjà les nations. A l'exemple de la ministre de la Défense norvégienne qui est favorable à l'émergence de ces technologies. D'après elle, il serait inopportun d'interdire le développement des robots tueurs. Il n'y a actuellement aucune technologie qui puisse vraiment recevoir ce qualificatif. A l'inverse, le représentant permanent du Pakistan à l'ONU est totalement opposé aux robots tueurs, déclarant que l'introduction des systèmes laitaux d'armes autonomes serait illégale, non éthique, inhumaine et irresponsable. D'après l'ONG Human Rights Watch, l'absence de responsabilité légale équivaut à l'absence de dissuasion de futurs crimes, à l'absence de justice pour les victimes et à l'absence de condamnation par la société des utilisateurs de ces armes. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur New Media News. Merci d'avoir regardé cette vidéo !